A 8 jours du coup d'envoi du champ 2022, l'incertitude plane toujours au sujet de la participation du Maroc au tournoi. En colère contre son voisin et pays hôte, l'Algérie, qui a coupé les vols directs en provenance du royaume en raison de relations diplomatiques tendues, le double tenant du titre menace en effet de boycotter la compétition si sa sélection ne peut pas rejoindre directement, Constantine. Alors que des rumeurs allant dans le sens du boycott ont circulé ces derniers jours, le comte Maghrifout, généralement bien renseigné, indique que les autorités marocaines n'ont encore pris aucune décision définitive et que le stage de préparation doit débuter vendredi. Côté algérien, aucune évolution allant dans le sens d'une inflexion n'a été annoncée. En attendant, les « tensions » entre les deux pays redoublent d'intensité. Sur le plateau d'une télévision algérienne, un présentateur a ainsi lâché que le surnom des lions de l'Atlas revenait de droit aux Algériens. En face, la presse marocaine n'est pas en reste et se gosse déjà de l'humiliation qui attend le régime algérien quelle que soit sa décision. Un contexte tendu et déporal. Le fameux spécialiste algérien Afid Deradji a secoué les médias récemment avec ses sorties étranges concernant le sélectionneur Jamel Belmadi. En effet, le commentateur sportif a affirmé que le technicien des Verts est la raison principale de l'échec qu'a rencontré l'équipe d'Algérie en 2022, un discours complètement différent de celui tenu en avril dernier, ce qui a grandement fâché le coach. Suite à toute cette affaire, Deradji a voulu mettre les points sur les « i ». Les dernières déclarations de Afid Deradji au sujet de Jamel Belmadi ont fait le tour des médias et des réseaux sociaux en ce mois de décembre, ce qui a même obligé le ministre des Jeux sportifs Segag à s'en mêler et d'affirmer que le spécialiste a choisi un très mauvais timing pour critiquer le coach, qui, s'apprêtait à prolonger son contrat avec l'équipe nationale. Dans le but de clarifier les choses, Deradji s'est confié aux médias de ça ce mercredi. J'ai dit que le coach national assumait une partie de la responsabilité de l'échec en Coupe d'Afrique des Nations et de la non-qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde. J'ai dit cela après avoir longtemps dit, et je continue de le dire, aujourd'hui, que Jamel Belmadi a été le grand artisan de la consécration au Caire en 2019 dans des conditions très difficiles. Son mérite dans la belle épopée qu'héros haute et grand et il le sera à jamais, je ne le clamerai jamais assez, a précisé à Fide Deradji. Dire ce que j'ai dit ne signifie nullement que le coach national est infâchile comme certains, parlant à ma place, me l'ont fait dire. Je ne suis qu'un journaliste qui, comme tout journaliste et comme tout acteur du football, a vocation à donner son avis. Donner mon point de vue en tant que journaliste ne veut nullement dire, comme certains le suggèrent, que je cherche à précipiter le départ du coach, a poursuivi le journaliste algérien de Bansport. Deradji termine son discours en affirmant qu'il restera quoi qu'il arrive, un très grand supporteur de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, et que même si Jamel Belmadi venait à quitter son poste à la tête de l'équipe nationale, il suivrait de très près ses filles.